Yo mec ! J'avais déjà fait ce tuto là dans les 5 tricks pour débuter le BMX Mais il se trouve que certains ne la regardent pas, en fait c'est pas écrit sur la vidéo qu'il y a un tuto 180 dedans Du coup je t'en fais un, qui est un petit peu plus approfondi, en françois il n'y a pas énormément de choses à dire dedans Mais voilà je te fais le petit tuto comme ça tu sauras, tu diras 180 comme ça, voilà c'est la base des bases mon ami Alors du coup pour faire un 180 il faut savoir faire un bunny up, il y a un tuto bunny up dans les 5 tricks à débuter Mais en soit, voilà c'est bon, allez on fait le tuto 180 quoi On va partir du principe où tu sais le faire le bunny up parce que c'est très facile, au pire il y aura le tuto qui arrivera Bref, pour faire un 180 il faut savoir faire un petit bunny et savoir regarder derrière soi En fait simplement quand t'arrives que tu fais un 180, tu arrives sur ton petit vélo, tu tires le, tu fais ton petit arc de cercle Comme d'habitude tu vois pour t'aider, après tu auras plus besoin de le faire mais tu fais, tu fais un petit arc de cercle tu vois Et là tu tires comme si tu faisais un bunny up tout simplement, tu tires d'abord la roue avant Et là tu commences à regarder derrière et c'est là où tu vas plier l'arrière Mais mec tu donnes tout, genre tu donnes tout, quand je te dis tu commences à regarder derrière toi et après tu plies C'est vraiment, tu jettes tout, enfin une fois que t'as l'habitude tu vois tu dois regarder dans les vidéos, tu te dis ouais ils le font comme ça Mais c'est parce que t'as l'habitude, c'est comme n'importe quel truc tu vois, plus tu le fais, plus ça va Mais au début mec faut tout donner, t'arrives, tu lèves d'abord ta roue avant, en fait limite t'as pas trop besoin de plier les jambes Tu les plies un petit peu, ça sera tout seul Mais en soit t'as pas énormément besoin de les plier, ça c'est vraiment tout seul, à part tu veux vraiment le tirer haut Mais en soit, t'arrives, tu fais ton petit arc de cercle, tu tires comme un bâtard tout ce que t'as Tu tires d'abord l'avant et là tu balances les épaules, tu vois là je m'excite derrière ma caméra Mais il faut vraiment, tu tires les épaules, tu te tournes comme ceci et tu regardes derrière toi En fait c'est ça le problème, c'est que les gens ils lancent mais ils regardent pas derrière eux Or ta tête elle tourne là où tu regardes, si par exemple tu veux faire un 3-6, tu gardes la tête tournée jusqu'à ce que tu fasses un 3-6 en gros Tu vois ce que je veux dire ? Si tu veux faire un 5-4, tu fais un 3-6 et la difficulté c'est de rester à regarder derrière pour que tu continues à tourner Et c'est ça vraiment, il faut regarder derrière soi les gars, c'est vraiment ce qui va t'aider à le faire Tu tires fort, tu balances les épaules et tu regardes derrière toi, c'est tout Y'a pas vraiment d'énormes explications, t'arrives, tu tires l'avant en balançant tout Tu vois, tu fais ton p'tit arre de cercle, tu tires l'avant, tu balances tout comme ça, tu vas regarder derrière toi Tu balances les épaules, le cul, tout ce que t'as pour te faire tourner Tu regardes derrière toi, tu vas faire un 180 Ça va se faire tout seul, tu vas se faire un bunny, en gros tu pars en bunny, tu te tournes comme ça Y'a pas grand chose à dire Et évite de prendre la mauvaise habitude de lever les deux roues en même temps Je sais pas du tout si j'ai des exemples en vidéo, j'en ai peut-être pas Donc voilà, mais en fait, le but c'est pas de sauter les deux roues directement Tu vois, le but c'est pas de stouc, tu vois, de lever les deux roues direct En gros c'est ça, faut vraiment d'abord lever l'avant et comme ça, tu comprendras quand tu feras des gaps Ou même en montant des trucs Voilà, du coup c'était tout Donc voilà, toujours le petit code promo sur un edit Tu vois, tu tapes lennon5, je sais pas quand la vidéo elle va sortir Donc avant c'était lennon5 Ou sinon tu regardes en description Ou même je le mettrais sur l'écran Maintenant t'as 5% dans les ducs Et voilà, tu peux faire tes pics commandes Tranquilou Allez, laisse un pouce bleu, abonne-toi, salut !